Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Tout ceci commence à devenir embêtant Ok là on a quoi ? Hop 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 Toujours pas non plus Et bah il est temps de remonter les amis Il est temps de remonter Oh la 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 ça devient tendu tout ça là d'affronter ces merdiers là Let's go Let's go let's go Pardon Un deuxième là comme ça là à chaud Ça fait beaucoup là non ? Oh non c'est terrible Bon bah bienvenue dans l'épisode suivant j'ai envie de vous dire Ça commence à devenir une habitude Oh c'est bizarre ça hein J'aime pas beaucoup ça Je dois aller voir si Eren va bien C'est bizarre ça Et quoi ces merdiers ? Je suis là Attention Les munitions allaient dire que c'est à moi rien Reste pêché Je vais voir ce que je peux faire Je veux pas voir C'est là Ah d'accord L'arme lourde est revenue à sa place Ok C'est un coup de décoir Il y en a plus une autre Où est-elle ? Elle est là Elle est là cette fois je ne fonds plus dans le panneau OUH 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 Je suis Keblo cousin Attends Attends Là il y a un autre problème de catégorie 8 Oh non Oh non Oh non Eh regarde un peu La tête attire mon marteau OUH Je suis Keblo Ok Elle est énervée Attends Ça c'est cadeau Bibi Tant qu'est-ce que tu veux c'est Moi qui régal Ok c'est bon Plus de peur que le mal Non je suis Keblo Euh Mort Mort j'ai dit Merde A l'oeil Elle Eh je te jure que j'ai pas bu Mais là je vois double C'est compliqué Je t'expliquerai plus tard Il lui faut des soins Sa presse on doit immédiatement la ramener à la base Ouais C'est ça Bon Qu'est-ce qu'on attend alors Vous deux partez devant Il faut que je regarde cette arme de plus près Si j'arrive à comprendre comment il marche Les zenith risquent de poser moins de problèmes Alors attendez attendez Parce que là je suis totalement perdu Ok c'est ça Non c'est pas ça Mais où est l'arme ? Je ne comprends pas Où est l'arme ? Alors là Je comprends pas Je dois être débile Euuuh Je ne comprends pas Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Voir dans le carnet Mais on ne doit pas parler de ça On ne doit plus parler de ça C'est tâche au sol Non ? Attends je suis débile Ah non mais oh la la L'arme elle était loin derrière C'est terrible Ah bah oui mais c'est l'arme qui a refroidi Putain C'est ma faute C'est ma faute Je pensais vraiment qu'il parlait de l'arme qu'elle avait sur le dos Allez go Non Bon sang Bon C'est toujours mieux que rien Je dois montrer le fragment d'arme à Gaïa pour analyse Si on arrive à la répliquer On trouvera peut-être un moyen de battre les élites Je devrais prendre des nouvelles de la clone aussi Varle Où est notre invité ? On est dans le couloir maintenant sous la salle des commandes D'accord Ok Eh bah écoutez on y va On va voir un petit peu ce qui s'y passe A l'oeil Yo Je suis content que tu sois entière Elle a paniqué quand elle s'est réveillée et elle est venue ici J'ai préféré attendre que t'arrives Euh Je vais lui parler Bonjour C'est... C'est Beta, c'est ça ? Je m'appelle Aloy Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ta blessure ? Syndrome de sevrage du simulacre Je... je comprends pas Le retrait soudain d'un dispositif neurologique de données Le cerveau, en particulier le cerveau l'air, ressent alors une privation sensorielle Tout ce qui est réel semble... irréel... distant Est-ce que je pourrais t'aider ? Tu aurais un focus en réserve ? C'est rudimentaire mais ça fera l'affaire Oui Démarrage Bon, Aloy Tu dois vouloir des informations Sur toi et les Zéniths Oui Que font-ils là ? Quel est leur but ? Où est-ce qu'ils t'ont trouvé ? Mais commençons par le début J'imagine qu'ils ont simulé la destruction de leur vaisseau il y a mille ans C'est un comportement qui leur ressemble Ils ne voulaient pas qu'on les suive Donc Zénith lointain avait bien établi une colonie Oui, le temps de quelques siècles mais ça n'a pas duré Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendu inhabitable D'accord, donc... Les descendants de Zénith lointain ont fui une planète morte Et maintenant ils veulent récupérer la Terre Pas leurs descendants Quoi ? Pas leurs descendants En fait ce sont eux Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a mille ans Tu savais pas ? Mais ils ont encore envie, ils ont même pas l'air... Comment est-ce que c'est possible ? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'un plan évolué Et... et toi ? Ça veut dire que... tu... Je ne suis pas comme eux J'ai été créée... sur la route Vers la Terre On m'a formée pendant des années via un programme Tout ça pour que je remplisse mon rôle Permettre l'activation de la terraformation Pourquoi ? Les Zénith veulent en faire quoi ? Quand j'ai vu que le système d'Aube Zéro avait été divisé en sous-composants J'ai pensé devoir le rassembler Mais je crois pas que ce soit le but des Zéniths Je pense qu'ils veulent tout supprimer pour recommencer Ok... Alors les Zéniths veulent exterminer toute vie sur Terre Donc Gaïa et moi, on avait raison Pourquoi ? Pourquoi tuer tout le monde et recommencer ? Quand je les accompagnais en mission, je les voyais... Massacrer Les peuples tribaux qu'on rencontrait La santé de la Terre ne semblait pas les préoccuper J'en ai donc conclu qu'ils voulaient juste réinitialiser tout le système Ils pourront créer un monde qui répond à leurs besoins Une extinction de masse pour leur propre confort ? Qui pourrait vouloir ça ? Mais sans leur noyau de Gaïa, ils auront du mal à y arriver Les Zéniths avaient besoin des gènes d'Elisabeth pour accéder aux zones d'Aube Zéro Donc ils t'ont créé... Et formé Et toi, tu étais d'accord ? Ils m'ont dit que j'étais née pour utiliser le système d'Aube Zéro Une fois sur Terre, j'ai deviné ce qui avait dû arriver à Gaïa et... aux fonctions subordonnées C'est là que j'ai compris que je n'étais pas venue pour la réparer Que j'avais été conçue pour mener à bien ce que leur signal n'avait pas pu faire à distance Reformater la Terre pour eux Alors tu sais, pour le signal d'extinction C'est une spéculation, mais... C'est la seule explication logique pour que Gaïa se soit autodétruite après avoir fonctionné pendant des siècles Gaïa n'aurait jamais pris des mesures aussi désespérées si elle n'avait pas détecté une menace pour la Terre qui aurait été plus dangereuse que l'arrêt de toutes ses fonctions J'aurais dû me douter qu'elle tenterait de recréer Elisabeth Saubeck afin qu'elle la reconstruise Oui, je sais Surprise ! Il s'agit donc des gens de zénith lointain qui vivaient autrefois sur Terre Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux ? Il comptait parmi les gens les plus influents et puissants de la Terre entière Il contrôlait presque toutes les ressources majeures dans chaque industrie Gérard est leur chef C'est lui qui a décidé d'établir une base Les autres, Eric, Tilda, Verbena Ils n'apprécient pas trop d'être sous ses ordres mais ils finissent toujours par lui obéir Eric, c'est lui que j'avais affronté dans le labo d'Hadès Il aime faire souffrir les gens Oui, je sais Tu as dit que les zéniths avaient établi une base sur Terre Où est-elle ? Sur la côte, je pense Les fois où j'étais chargée d'aller en mission on m'installait dans l'un de ces drones spectres Je ne voyais rien du dehors Mais j'ai déjà entendu les zéniths en parler une fois Ils voulaient établir un bouclier d'énergie sur le périmètre pour repousser la faute locale Ils doivent avoir d'autres mesures de sécurité Des patrouilles de spectres, des machines tueuses Une base imprenable Et qui a-t-il dans la base ? Des plateformes de lancement pour qu'ils puissent aller et venir dans leur vaisseau en orbite Et des infrastructures pour rassembler des matériaux et fabriquer des choses Il y a d'autres zéniths en plus de cela ? Je ne sais pas J'imagine qu'il y en a d'autres dans la base ou bien dans leur vaisseau D'ailleurs, d'autres sont peut-être éparpillés dans l'espace D'autres survivants de la colonie Tu as dit que la colonie des zéniths dans le système Sirius n'était plus là Pourquoi ça ? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'une catastrophe naturelle les avait chassés de Sirius J'imagine qu'il s'agissait d'un élément extrasolaire ou d'une grave crise sismique Ou alors d'une éjection coronaire particulièrement violente venant de Sirius Ah, les zéniths ne t'ont rien dit de spécifique Ils disaient que l'importance était d'avoir survécu D'abord la Terre, il y a 1000 ans de ça Et puis Sirius Et à leur grand âge, je suppose Comment est-ce que tu as réussi à fuir les zéniths ? Avant le laboratoire d'Hadès, je n'aurais jamais cru m'échapper Même si j'avais pu m'enfuir Je n'aurais jamais survécu toute seule ici Et puis je t'ai vue Et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider Donc lorsque les zéniths ont localisé Illity dans le complexe de recherche biomédicale J'ai vu une opportunité Tu as dit que tu avais vu une opportunité lorsque tu allais capturer Illity Comment est-ce que tu as fait exactement ? À chaque fois que je partais en mission pour récupérer une fonction subordonnée J'étais escortée d'un seul zénith Celle que les rebelles ont tué Juste devant le complexe Ils ont tué Ferbena ? Mais comment ils ont fait pour le bouclier ? C'est ce que je cherche à savoir Mais je crois que tu me parlais de ton évasion Eh bien, quand j'ai dû utiliser le transmetteur pour envoyer Illity à la base J'ai aussi envoyé le message codé Ensuite j'ai réussi à m'enfermer dans la chambre d'hectogénèse à l'insu de Verbena Et j'ai modifié les registres du complexe pour laisser croire qu'il n'existe que 236 conteneurs Et le noyau source de Gaïa ? Je leur ai dit que je pouvais capturer Illity plus vite si je l'avais Ils m'ont cru Bien joué Ah, donc ils ont pu le noyau source de Gaïa Tu as dit que tu étais née sur la route de la Terre Un utérus artificiel j'imagine ? Les zéniths avaient une chambre d'hectogénèse à bord Une version évoluée de celle où tu m'as trouvée Ils devaient avoir un échantillon de l'ADN d'Elisabeth Je doute qu'Elisabeth les ait laissé prendre son ADN Tu sais comment ils l'ont eu ? Ça ne faisait pas partie de l'archive à laquelle j'avais accès Tu dis qu'on t'a formé pendant des années via un programme Est-ce que l'archive dont tu parles y était intégrée ? Seulement les parties que j'avais le droit de consulter Aristote et Aspasy, les avatars de cette archive Ils m'a signé des modules d'instruction et évalué mes progrès Mais je connais ces noms Ils étaient censés être les guides virtuels de la base de données Apollon Avant que Ted Faro ne la vide Les zéniths ont une copie Alors elle existe encore Et tu as pu la consulter Seulement ce qui était pertinent pour la mission Si je demandais l'accès à des données qui dépassaient ce cadre Mes tuteurs me le refusaient Savoir que toutes ces connaissances sont à portée de main Ça devait être frustrant Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant Est-ce que tu veux monter à l'étage ? Combien de temps ? Tu sais, de ton plan Combien de temps avant que Gaïa ne fasse une armée de machines pour tuer les zéniths ? Comment tu sais ça ? C'est la meilleure stratégie, et donc ? Eh bien, je dois encore trouver deux fonctions subordonnées pour que Gaïa soit assez puissante pour absorber Héphéistos Quoi ? Tu ne possèdes pas encore Héphéistos ? Gaïa est en train de réfléchir à sa capture, il n'est pas confiné à un seul... Un seul emplacement, bien sûr que non ! Tu ne connaissais même pas la vraie nature des zéniths ? T'étais censée en savoir plus à ce stade J'ai eu tort de venir là Ils vont me trouver Ils vont trouver ce lieu et me recapturer Ça n'a servi à rien Non, ils ne vont pas nous trouver Gaïa utilise Minerv pour masquer notre position Et quelle différence ça fait ? Tu es trop en retard On ne peut plus rien faire et tout ça Tout le monde va mourir Hé ! Calme-toi Tu es bien là, n'est-ce pas ? Tu peux faire quelque chose pour nous aider ? Je connais des choses Et étant donné là où tu en es, j'ai une expertise que tu n'as pas De la géo-ingénierie, bien sûr De l'informatique, physique, biologie et chimie D'accord ? Bon Regarde si tu peux faire quelque chose Parle à Gaïa On parlera plus tard Dis-moi tout Sa blessure n'est pas bien grave Mais je crois qu'elle regrette d'être venue C'est peut-être réciproque Hum Je reviendrai plus tard lui parler Ça pourrait être instructif Bon et bien c'était une conversation forte, intéressante On en a encore appris sur zenith lointain Leur planète flinguée Ils veulent récupérer la terre et ils ne sont pas morts Ils ont trouvé donc Je suppose un remède de D'immortalité un petit peu De non vieillissement Donc plutôt, plutôt très intéressant Il est temps d'aller voir Gaïa Voir ce qu'elle va rajouter à tout cela Ravie de te revoir Ravie de te revoir Alloye Nous avons une invitée Nous connaissons désormais l'origine de la transmission Oui Et j'ai aussi retrouvé ça L'arme dont il faisait partie a détruit le bouclier d'un zenith Mais elle a fini par exploser Si on arrive à recréer l'arme et à l'améliorer On pourra peut-être prendre l'avantage Un instant, je vais le scanner Voilà En combinant le résultat avec les données de ton focus Je peux affirmer que l'arme était très avancée Proche de la technologie des zenith Mais pas complètement Est-ce que l'explosion a corrompu les données ? Un dégât collatéral Quand l'arme s'est mise à dysfonctionner Il semble qu'une commande s'est mise en route Afin d'effacer les données qu'elle contenait Apparemment, c'était pour préserver les secrets de cette arme d'éventuels ennemis La personne qui l'a conçue sait comment effacer ses traces Silence Avec ce que nous savons sur lui, c'est également ma conclusion Il va pas vouloir coopérer Bon, cette piste est fichue Mais j'ai autre chose Les zeniths ont Illithi Et aussi Artemis et Apollon C'est regrettable Cependant, notre plan d'origine reste inchangé Les deux fonctions subordonnées restantes Augmenteront assez ma capacité de traitement heuristique Pour pouvoir absorber Hephaistos Oui Un problème à la fois Bon, je crois que je ferais mieux de m'y remettre Que vos recherches soient fructueuses Oui Merci Gaïa J'imagine qu'on pourra pas utiliser l'arme de Silence Et maintenant Une autre clone d'Elisabeth nous a rejoint Mais il faut pas que ça m'atteigne Je dois encore aller chercher deux sous-fonctions Bon, bah direction Poséidon Je pense qu'on va en prendre plein la gueule Et ça risque d'être assez incroyable évidemment J'espère que ça vous fait toujours autant plaisir Alors cet épisode, bah finalement on a pas beaucoup parlé Cet épisode 34 On a pas beaucoup parlé Parce qu'il y a eu beaucoup de blabla Mais bon c'était tellement intéressant qu'on en a appris beaucoup Et là c'est toujours aussi magnifique Direction donc la mer des sables Pour avoir Poséidon En tout cas y rejoindre ses coordonnées Si possible Ecoutez On va save On va save, il reste quelques minutes quand même de record On va save et on va se rapprocher Le plus près possible Evidemment Hop Allez bibiche Voilà De Poséidon Et puis épisode prochain Bah écoutez on va s'en rapprocher Voir à quel niveau on est dans le CACA Si je puis me permettre Est-ce que je peux faire un saut de l'ange Un saut gracieux Ouais C'est bon c'est faisable Allez On va faire tout ça en planeur J'ai une flemme Pas possible Euh Abri inconnu Non c'est pas ça Quoique un abri inconnu ça peut être intéressant Attendez Abri inconnu Abri inconnu Tiens, tiens, tiens Encore what Qu'est-ce que ça peut être cet abri inconnu Site de fousseur Oui Je vais pouvoir me reposer Et vérifier mon matériel Bougez pas Bougez pas, bougez pas Amélioration de tenue Amélioration d'armes Oh putain, ça fait chier Je peux améliorer ça encore Défense de santé faible Déchirures Bon allez vas-y on y va Au diable l'Avarice Au diable l'Avarice Bat les couilles Amélioration de sac aussi Regardez Tata 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 Plus de piques Plus de piques perforateurs Allez on prend De toute façon ça on avait dit qu'on prenait direct Y'a pas de soucis Let's go Ok Ça c'est fait Et d'ailleurs un petit Hop, voilà Comme ça, ça c'est à nous C'est Bibi qui régale Qu'est-ce que c'est que ça ? Sa soirée faire passer le temps Il est quelle heure ? Attendez, attendez, attendez Je ne sais pas quelle heure il est Je ne sais pas quelle heure il est Euh, compétence on a quoi ? En survivant Euh... Les attaques rapprochées inflige plus de dégâts Voulez sur son grave Gagne de la bravoure quand des ennemis vous touchent Ok, front d'explosives Obtenez plus de ressources des plantes Très bien Oh, transportez plus de bébénicinal Mais ça c'est insane en fait Ok Oh, je viens de calculer un truc Euh... Ok, il faut ça Et maintenant on prend ça Voilà Et comme ça on va aller choper ces petits trucs ici Ça peut être pas mal Allez ! Parfait, 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 parfait On continue On essaye toujours de se rapprocher Du camp Ok Euh... Attendez Où suis-je ? Hop On a utilisé pas mal de mun On va prendre ça Très bien On va prendre ça Ok Ok C'est à... 1400 mètres Putain on a l'impression Attendez Je l'oublie toujours ce petit coquelicot Je l'oublie toujours Allez, let's go C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave Il sort métro Allez, direction le désert Ok, on a des trucs balaises là-haut Ok, c'était bizarre là ce qu'il vient de se passer Ok La course ? Ça doit pas être une rebelle Sur leur prince, je trouve pas qu'on détruit, vous savez Les problèmes, les problèmes Ok Oh la 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 la, c'est le désert J'aime beaucoup le désert d'Horizon J'ai toujours kiffé le désert d'Horizon Je le trouve assez magnifique N'ayons pas peur des termes Attends, il m'a pas suivi là, c'est mort C'est peut-être un peu too much pour un sanglier si je peux me permettre Un Pecari pardon Ok Ça on prend Ok, on en a assez des points de branche Ça on va save Très bien, bon Euh... Grand coup Grand coup, grand coup, grand coup Je ne pense pas pouvoir le faire Il est où le grand coup ? Attends Euh... Il est là Il est là mais ça me semble un peu chaud Non ? Vous en pensez quoi vous ? On va essayer de check Oh la vache Ok Ok Il y a des quêtes Un camp paumé Voilà Ça porte bien le nom Un camp paumé mon reuf Très bien Evidemment on va aller racketter Rien à péter Euh... Il y a de la quête ici Oh la vache, il y a de la quête Il y a de la joie Pour chasser jusqu'au camp Talana Ah... C'est grâce au passage secret de ta base La vue est superbe Un passage secret Je vous conseille de pas parler trop fort Vous risqueriez d'attirer un gros paquet d'eau sérame Et tu es ? Voici Ragurt Un éclaireur de la caravane Il dit qu'Amadis est passé là Il a rejoint notre expédition peu de temps avant qu'on entre dans le tunnel Une fois le camp établi Je suis allé explorer les alentours J'ai aussi fait des offrandes aux Ténac pour qu'on puisse librement traverser leur territoire Amadis voulait que je me renseigne sur un endroit qu'on appelle... Carrie Et est-ce que tu l'as fait ? Ouais, et j'ai pu apprendre que c'était là que les Ténac amenaient leurs prisonniers Ça se trouve loin, quelque part à l'ouest près de Maripin La capitale du clan de la Plaine Et il s'est mis en route peu de temps après ça Tout seul ? J'ai essayé de le mettre en garde mais... On peut dire qu'il était déterminé Merci Ragurt, ça nous aide beaucoup Je vous souhaite bonne chance Ok, je vais à Maripin, retrouve-moi Attends Quoi ? Tu es prête à aller aux confins du territoire Ténac pour le retrouver Sans hésitation Bien sûr, il est parti tout seul dans l'ouest prohibé, je m'inquiète pour lui Je suis sûre qu'il y a autre chose Je te retrouverai près de la capitale de la Plaine Là-bas, tu devras me dire la vérité sur Amadis Bien, je me cacherai au nord du village Ne traîne pas Il y a quelques quêtes secondaires à récupérer Evidemment, on les récupérera En attendant, on va save Et on va se laisser là N'oubliez pas de j'aime et de commentaire pour cet épisode exceptionnel numéro 34 Je vous dis à bientôt Tout le monde, portez-vous bien Bisous bisous Bye